La partie de bras de fer se poursuit toujours entre Québec et les infirmières de la FIC. Les négociations se sont intensifiées, mais les syndiqués maintiennent la pression. Un des membres manifeste d'ailleurs en ce moment au centre-ville de Montréal. Absolument, Michel. Et ça a commencé sous le coup d'à peu près 11h15. C'est sur la voie de se terminer. En fait, on est devant les bureaux du ministre de la Santé, Christian Dubé, effectivement. Et tout de suite, je vais me tourner vers Mme Ramel. Vous êtes vice-présidente de la FIC. D'abord, expliquez-nous cette mobilisation-là. Pourquoi? Et ça fait partie, dans le fond, d'actions déjà qui ont été faites dans les derniers jours, dernières semaines. Oui, c'est ça. Cette action s'inscrit dans une mobilisation de quatre semaines. On a été déployer des pancartes devant tous les ministres et les députés de la CAQ pour leur expliquer que la santé, ils sont responsables de la santé. Et on est là aujourd'hui, justement, à continuer nos négociations. On en est où, justement, dans les négociations? Faisons ça simple. On en est où au moment où on se parle? On a augmenté les participations à la table. On y a toujours, nous, on a toujours donné notre disponibilité. Là, actuellement, le gouvernement nous a entendus. On est beaucoup plus à la table actuellement. Le ton semble avoir, en tout cas, changé comparativement à ce qu'on a déjà connu il y a quelques semaines, c'est le cas? Bien, effectivement. Mme Lebel est sortie aussi dans les réseaux sociaux avec des termes et des mots. Maintenant, tout doit être négocié à la table et c'est vraiment... le diable est dans les détails. Donc, tout doit se négocier encore à la table. Vous aussi, vous avez changé de ton. Et quand vous parlez, Mme Lebel, en fait, parlez-nous des déplacements, des déplacements volontaires, obligatoires. Ça fait toujours partie de ce qu'on discute aussi, j'imagine, en ce moment. C'est toujours en discussion. Ça a toujours été, effectivement, c'est déjà dans nos discussions actuellement, effectivement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle explique et que ça soit expliqué et discuté à la table le mot volontaire. Vous sentez que l'étau se resserre un peu autour de la FIC. Vous voyez, il y a d'autres syndicats où ça se règle. Je pense, entre autres, à la F3SCSN, où on a eu, justement, acceptation de cette entente-là récemment, notion du départ volontaire obligatoire, etc. Est-ce que vous sentez que cette pression-là aussi s'accentue et que certains de vos membres en aura le pompon, que ce ne soit pas réglé? On est toujours là. On est toujours mobilisés. On parle pour 80 000 membres qui sont infirmières, une allothérapeute, perfusionniste, clinique, infirmière, auxiliaire. On a une expertise particulière. Et c'est ça qu'on veut démontrer. 80 000 membres, c'est pratiquement la plupart du personnel en soins infirmiers du Québec. Et on a une expertise qu'on doit mettre au jeu. Donc, c'est ça qu'on est en train de discuter et des conditions de travail abordables avec des salaires corrects. Évidemment, j'ai parlé de déplacement. Il y a aussi de l'ancienneté. Il y a les ratios. Il y a le salaire, tout ça. On en reparlera plus longuement aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Ramel. Merci. Voilà, Michel, actuellement au centre-ville de Montréal, devant les bureaux du ministre de la Santé, Christian Dubé. Il y a d'autres actions ailleurs au Québec. Je pense, entre autres, à Trois-Rivières et du côté de Québec aussi. Merci, Andy. Merci, Andy.